Est-ce que la troisième place de Kylian Mbappé est méritée ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la troisième place de Kylian Mbappé au Ballon d'or. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foudre. Ici nous on est passionné par le foudre. Donc si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Est-ce que Kylian Mbappé mérite vraiment sa troisième place ? Moi je pense que Kevin De Bruyne mérite aussi sa troisième place. Je pense que Rodri mérite aussi sa troisième place. C'est juste que lorsque tu es Rodri, tu joues un poste qui n'est pas trop mis en lumière. Le poste de milieu de terrain. Et je rappelle qu'il est un milieu défensif. Cela signifie que ce sera très compliqué pour lui de marquer des buts. Et on sait que pour marquer les gens, il faut marquer les buts. C'est dommage de leur dire, mais pour marquer les gens, tu dois marquer les buts. Et Rodri, comme c'est un milieu défensif, il ne peut pas trop marquer les buts. Et ça devient très compliqué pour lui. Moi je pense que Rodri, il méritait la quatrième place, la troisième place. Parce qu'il a fait une saison monstrueuse. C'est lui qui ouvre le score face au Bayern au match allé. C'est lui qui donne le but, qui permet à Manchester City de remporter sa première ligue de champions. Ce jeu a vraiment été monstrueux. Après, Kylian d'APC qui sauve Kylian. Ce sont ses stats. Il a marqué, je pense, 54 buts. Toutes compétitions confondues. Et c'est ça qui l'a sauvé. Ça l'a vraiment sauvé et tout. Et moi je pense que, si on regardait aussi l'influence dans le jeu. Rodri méritait aussi cette troisième place. Après, partagez votre ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si ce soit, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.